Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'es plein de problèmes dans ta vie, toi. J'en ai marre de la musculaire. C'est normal, toujours la même chose, ça y est, même moi. Il n'y a pas un sport où on pourrait être musclé sans forcément devoir aller à la salle. Je pense que ça doit exister. Genre quoi ? Le sexe. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Attends. Non, non, non. On est cousins, on est cousins. Ouais, ouais, c'est un même. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo Force. Pour ceux qui ne le savent pas, sur Fitness Fusion, le mercredi, c'est une vidéo Force où on vous donne des conseils, des astuces en musculation. Pour se muscler. Pour se muscler, bien sûr. Et le dimanche ? Et le dimanche, vous retrouverez des vidéos fun dans lesquelles on a des concepts marrants. On essaie de s'amuser principalement et de vous faire kiffer, de vous divertir. Alors, si tu regardes là, moi je regarde là, ça va pas le faire. Regarde où tu veux. Voilà, maintenant, on a trop de matos, on sait plus trop où regarder. On va regarder ici. C'est ici qu'il faut regarder, frère. C'est celle-ci. C'est celle-ci, la principale. Avec des concepts marrants. Comme par exemple faire les licobits pendant 30 secondes pour muscler son chien. On voit, il y a Paris musclé, où on doit deviner le nombre de reps d'un pratiquant. Et celui qui se trompe, qui est le plus éloigné du score, il doit faire la perf. On a des défis sportifs, comme par exemple le match de foot qu'on a fait quand on était en Italie. On a aussi le duel de testostérone pour tout ce qui aime la force. On se teste sur les trois exos principales en musculation. Le squat, le sauver de terre et le développé couché. T'as dit quoi ? Le squat, le bench et le développé couché ? Voilà, donc vous avez compris, ça c'est Fitness Fusion. Et pour ne rien louper, activer la cloche et abonnez-vous. Je vais enlever mes lunettes pour le reflet, j'avais oublié. Petit faux raccord, je suis plus beau d'un coup. Donc si on a créé tous ces concepts sur la chaîne, c'est parce que la musculation traditionnelle, elle peut vite devenir ennuyeuse parfois quand on la pratique tous les jours. Donc nous, on aime bien apporter un peu de divertissement sur YouTube parce que cette plateforme est fait pour ça. C'est vrai. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas essayer de changer leur pratique pour s'ouvrir à d'autres sports. Parce qu'il y a aussi d'autres sports que la musculation qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques. Aujourd'hui, ensemble, nous allons énumérer les cinq sports qui pourraient vous faire prendre un maximum de muscles. Donc voilà, on va classer les cinq sports par ordre de celui qui fait prendre le plus de muscles. Et en premier, ce sera le meilleur pour se muscler en dehors de la musculation. Donc le premier sport, on va commencer avec l'escalade. Donc ce n'est pas un sport qui va vraiment développer votre masse musculaire au point d'être considéré comme un bodybuilder. Mais quand même, vous allez attraper des bons petits avant-bras, des gros dorsaux aussi parce qu'il faut se tracter. On pousse aussi sur les jambes à un certain niveau en escalade. Les biceps. Ouais, c'est ça. Souvent, ils ont un physique assez athlétique, fin pour être léger, pour se tracter, mais bien taillé. Les mecs, ils sont secs. On dirait que c'est de la roche. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils se fondent dans ce qu'ils font. C'est ça. Rien à voir avec les corps que vous verrez en salle de musculation. Non, ok. Mais si vous voulez un corps solide, l'escalade, c'est peut-être fait pour vous. En tout cas, pour changer un peu de la musculation. Si pendant deux, trois mois, vous sentez une peste de motivation, n'hésitez pas à aller trouver un club près de chez vous et l'escalade. Donc, en deuxième sport, on aura le vélo, le cyclisme qui va muscler. De toute façon, on le voit, les mecs, ils ont toujours des cuisses sèches, secs, des bons mollets. Mais c'est tout ce qu'on a. Quand on fait du cyclisme, on a juste des bonnes cuisses, des bons mollets. On est secs. Ils sont secs parce qu'avec le vélo, c'est une grosse dépense en termes de cardio. Mais il n'y aura que le bas du corps qui sera musclé. Ça ne touchera pas forcément le haut du corps. C'est le seul défaut. Je ne sais pas s'il y a des cyclistes dans les abonnés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous travaillez haut du corps. Je pense que ce n'est pas utile sur un vélo. En tout cas, la diète doit être importante parce que le fait d'être léger ou affûté, ça peut aider. En tout cas, je ne pense pas qu'ils font des exercices de renforcement. Ou au moins pour équilibrer le haut du corps et le bas du corps, je pense qu'ils peuvent mettre ça en place. Mais en tout cas, ce que vous avez développé principalement avec le vélo, ça va être les cuisses et les mollets. Ça, c'est sûr. Il y a un cycliste qui fait aussi de la muscu à côté. Il connaît bien le cycliste parce qu'il y a beaucoup de dopage dedans. C'est vrai. C'est vrai. Non, il y a un cycliste. Il faudrait que je retrouve son nom. Je t'enverrai. Il a des cuisses. Il baisse des bodybuilders. Tu vois les cuisses. Je te jure qu'il a des cuisses énormes. Il prend des produits. Oui, bien sûr. Mais c'est impressionnant pour un cycliste. Et le mec, il a fait sur un vélo. Il a réussi à faire marcher un grille pain en pédalant. Il a toussé un pain tellement il roulait vite. Robert Forelström. Téma la taille des cuisses. Donc, on passe au troisième sport. Ce sera la boxe qu'on a placée. La boxe va vous développer un cardio énorme. Ce n'est pas ce qu'on recherche en priorité en mutuation. Mais c'est toujours bien d'avoir un bon cœur les gars. Et surtout, un haut du corps puissant et très explosif. Ils sont très très explosifs et rapides. J'ai bugé parce que je suis en train de me demander s'ils ne travaillent pas les jambes aussi. Parce que je sais que les couilles partent des jambes. Du bassin. Non, ça parle vraiment des jambes. Tu transfères la force de tes jambes au haut du corps pour envoyer un impact puissant. Mais ça, c'est pareil. Les boxeurs dans nos abonnés, il n'était pas à nous dire en commentaire si vous travaillez les cuisses. Pour moi, la boxe, ils le font. Rappelle-toi, on s'est entraîné une fois en kickboxing. On a fait des squats. Ils le font. Donc, vous allez avoir un corps complet avec ce sport. Mais ce qu'on voit souvent en photo chez les boxeurs, c'est leur gros dorsaux. C'est leur gros biceps. Même si ce n'est pas avec le biceps que vous allez être fort. C'est plus avec le dos parce que le dos, c'est ce qui envoie la force. Après, souvent, ils font de la muscu à côté. J'allais prendre l'exemple de Morgan Chapa. Il fait beaucoup de muscu à côté, mais il est propre. Physiquement, il a un très bon corps. En plus, c'est ce qu'il fait dans les coques sportives. Comment il s'appelle déjà le copain à l'Hormandou ? Arnold. Comment tu sais ? C'est pas vrai. Bon, c'est un choisi. Que les faches ont redit ! Reste ! Qu'est-ce que c'est connu ? Ça veut pas du pompier ? Reste ! On va se faire foutre, ouais. Pourquoi tu me parles de L'Hormandou ? Parce qu'il y a un copain, il est énorme. On va le mettre. Ah, ok. Pour le prochain. Donc voilà, en quatrième, ce sera la natation. On hésitait entre boxe et natation. Mais pour moi, la natation fait des sacrés titans. Il suffit de voir le copain de L'Hormandou, si je ne m'abuse. Il est grand. Il est comme ça. Il a des dorsaux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ouais, la natation, c'est complètement fumé. Ça vous travaille les cuisses. Vous allez faire les épaules, le dos, le cardio. C'est n'importe quoi. Ça va te tonifier intégralement. De toute façon, dans la perte de poids, déjà c'est recommandé. Et pour se muscler, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaules, des problèmes de dos. Voilà, pour tout, pour la rééducation. C'est trop bien la natation. Donc, si vous voulez faire un break dans le muscle, moi, je pense que c'est le sport. C'est un des meilleurs. Vraiment où il faut foncer. Après, si vous avez besoin de plus de plaisir, de... Le sexe. J'allais dire la boxe. En tout cas, la natation, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin d'être entouré. C'est ça qui est bien aussi. Tout le monde peut apprendre à nager tout seul. Il n'y a pas... Oui, puis tu n'as pas besoin... Même tu habites à côté de la mer, en été. Tu veux faire un break de muscle. Tu nages pendant un mois à la plage. Tu te rigales. Tu te rigales. On a essayé de vous mettre des sports où vous pouvez le faire individuellement. On n'a pas mis de foot. On n'a pas mis de rugby ou quoi. Là, la natation, vous voulez y aller. Il n'y a pas d'excuses, les gars. Il reste quoi ? Un sport numéro un. C'est quoi ? C'est la gym, frère. Ah oui, c'est vrai. Et le... Le précieux. Tous les mecs chargés disent Oui, mais j'ai fait de la gym. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Le numéro un, le number one, c'est la gymnastique. Et quel meilleur exemple que de... Basingheur. 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 Que des titans. Des titans. Donc, vous le voyez, vous pouvez vous faire un sacré corps. Surtout si vous avez commencé bien jeune la gymnastique. Donc, si vous avez un gosse là qui arrive, n'hésitez pas. Babygym direct. Deux, trois ans, il me semble. Parce que derrière, vous allez développer beaucoup plus de facilité pour tous les sports. Parce que... C'est vrai. Le corps, il se développe énormément. Vous allez devoir tracter votre corps. C'est du poids du corps. C'est un peu du street workout, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est juste, il n'y a pas de repères dans l'espace. Il n'y a pas les figures, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais le physique intervient dans tous les exercices. Et même, il suffit de regarder les gymnastes de haut niveau, tu les regardes physiquement quand ils font leur tour. Ils sont des bras. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est pareil. Je ne sais même pas s'ils vont en salle. Pour faire ça, tu vois. J'ai l'impression que rien qu'avec leur pratique, ils développent un corps égal au nôtre. Alors que nous, notre objectif, c'est pas de faire des pirouettes. C'est vraiment de se muscler, tu vois. Après, c'est des... Il y a beaucoup de mouvements qu'on ne connaît pas. Qui sont comme le cheval d'arceau. Tu avoues les mecs qui mettent leurs mains au sol. Bien sûr. Et il tourne autour. Il faut le porter le corps. Les bras. Les pompes à l'équilibre. Tu vois. Sur la barre, quand ils se lèvent. Enfin, il y a plein de trucs. Les ATR. Ça, c'est les cours de STAPS qui me reviennent. C'est pas moi. La gym en numéro 1. Clairement. Moi, je suis satisfait de notre classement. Je pense qu'ils ne vont pas être déçus. En bonus, moi, j'aurais mis entre deux. Entre la natation et la gym, j'aurais mis le break. Ah, ben, on oublie. C'est le deuxième. C'est pas grave, on glisse entre les deux. Ben, il y en a combien alors ? Ça fait 6, là. On en a mis 6. Vélo, natation, botch, breakdance, gym. C'est le cas qu'on a rajouté ? C'est pas grave. On glisse entre deux le breakdance et c'est tout. Du coup, on le met parce qu'on devait le mettre. Et le breakdance figurait en deuxième position. Juste après la gym. Et là, c'est pareil. On peut citer un grand du field game. Newton ou des double drague. Simplement. Qui a fait du breakdance. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé pour sa pratique. Et moi, je me souviens, quand je faisais du breakdance en club, j'avais Rachid mon prof. Ça m'avait toujours impressionné la première fois que je l'ai vu en torse nu. Il s'était mis torse nu pour se changer. Allez, Rachid, rebessois un torse nu. Le mec, il avait la trentaine, tu vois. Pas de muscu. Il avait abdos tracés. Des bons bras. Des bons pecs. Tu vois que c'était un bon sportif, tu vois. Un mec bien chaud, quoi. Et ça m'avait, franchement, ça m'avait impressionné. Je jure, il m'avait impressionné. Ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné. C'était un petit peu dans ses yeux. Il dit un petit peu en plus. C'était dangereux. Donc, vous voyez tous les sports où vous devez soulever votre corps. En général, vous pouvez avoir un beau corps. Un corps bien musclé. En fait, tu fais du poids de corps, mais sans te rendre compte. C'est ça. C'est du street. C'est un peu de ça. Le street, tout ça, on ne l'a pas compté. Ça fait partie de la muscu, tout ça. Street workout. Crossfit. C'est de la muscu. C'est bon. Je suis content de notre classement. C'est un bon classement. Si vous avez un classement différent du note, si vous voulez rajouter d'autres sports. Même d'autres sports. Le football, le rugby, bien sûr. Il y a des sports bizarres avec nos sorties. On ne sait pas. Tous les sports vont vous faire un physique. Pour les six qu'on a donné aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs pour avoir un corps bien musclé et bien tracé. Si vous avez des avis différents, n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Ça va nous aider pour le référencement. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez à lâcher un commentaire. Donc, on vous l'a dit, si vous avez un avis différent du note ou si vous avez des sports que vous avez inventé, même chez vous, comme Sonic. C'est un sport. C'est un sport. Ceux qui ont vu la vidéo des vaincre abonnés. C'est un sport. On a acquis des bonnes cuisses grâce à Sonic. Et voilà. Pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications et on se retrouve. Pour l'instant, on va se retrouver. Je vais vous retrouver. Et surtout soutenez-nous avec QNT. Vous voyez, ils nous mettent bien tous les mois. Franchement, pour des petits youtubeurs comme nous, ils nous mettent très bien. Ils nous aident beaucoup dans notre musculation. Donc, si vous voulez nous aider, utilisez bien le plot promo Fitness Fusion. Vous avez tous les articles qu'on expose. Parce que maintenant, on a une boutique ici. C'est vrai. Donc, les t-shirts, les pré-workouts. Vous avez aussi là, la méta pure, la prime way, la meilleure way de QNT. Les ceintures. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. Et n'oubliez pas que peu importe le sport que vous faites, la récupération et l'alimentation, c'est important. C'est pas parce que vous ne faites pas de musculation que vous n'avez pas intérêt à prendre des protéines ou des BCA. Ça reste important. Peu importe le sport que vous faites. Mais je pense que plus en plus de sportifs ont compris ça. Je l'ai vu. On voit des foot dans les vestiaires maintenant avec leur checker de protéines. Donc, n'hésitez pas, les gars, ça va vous aider. On a oublié deux clubs pour les programmes. D'ailleurs, on peut aussi vous coacher si vous passez sur le site, notre site fitnessfusion.fr. Vous retrouverez du coaching à distance, du coaching sur place. Parce que monsieur fait du coaching sur place dans le Nord, n'oubliez pas. Il ne met pas assez en avant. Et il y a une promo pour les abonnés fitnessfusion. Allez voir sur le site internet. Il a dit, il fait 10 euros la séance. Et on s'adaptera à tous vos sports. Evidemment. Basket, boxe, peu importe. On s'adaptera, on leur fera. Il faut de l'explosivité, on sait faire. Franchement, on sait tout faire. On en est très bons, je trouve. On est très, très bons. J'avais oublié de placer cette petite pub. On est très, très bons. C'était Fitnessfusion de l'AFF. Vous étiez en présence. 2. J'ai lâché un Bossion, je l'ai vu. Y'a volé. Pimous. Eddie Joe. Force. Et fun. Le Bossion, y'a fait ça. Psss. 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 Psss.